Thank you ! Thank you very much ! No problem, I hope you enjoy your meal ! Thank you Lara ! Salut tout le monde, bienvenue ! Nouveau vlog aujourd'hui en plein Paris Là ce sont les jardins du Luxembourg J'ai rendez-vous à une petite dizaine de minutes à pied d'ici Rendez-vous avec un artiste qui s'appelle Paul Taylor Paul Taylor, il est anglais, il est arrivé en France il y a quoi une dizaine d'années et c'est un humoriste qui se moque un petit peu de nous les français à travers ces spectacles et surtout des différences entre la France et l'Angleterre Là c'est son deuxième spectacle, il joue depuis quelques jours maintenant à Paris, je vous mettrai les infos dans la description Et voilà, on va se prendre du coup, c'est le matin un petit déjeuner anglais Il y a des endroits dans Paris qui le font, là on va dans un pub qui fait notamment les retransmissions le soir quand il y a des matchs de rugby et tout, et certains jours ils font le petit déj, donc on se retrouve là-bas Et je crois que j'ai pas pris de petit déjeuner anglais depuis que j'étais allé en Angleterre Vous vous souvenez, l'année dernière j'avais fait la traversée de la Manche en voilier, on avait lutté contre les éléments on avait mis 6h pour rejoindre les côtes anglaises alors que normalement ça se fait en 3h, c'était affreux mais après j'avais mangé un excellent fish and chips et le lendemain matin, un très bon petit déj anglais Bref, c'est spécial, mais avec un anglais, on va peut-être en savoir un peu plus sur cette tradition, venez Et voilà, et il est là, il est arrivé Monsieur Paul, t'es là Hello, how are you ? How are you, fine and you ? I'm good, I'm good Paul, t'auras dû me dire que j'avais une tête de bise C'est le matin, on va prendre le petit déjeuner C'est vrai que c'est le matin L'English breakfast, on est pas obligé de se coiffer Donc Paul, t'as un nouveau spectacle que tu joues depuis quelques jours maintenant Ouais ouais, ça vient de commencer et je joue jusqu'à 3 mois, ça s'appelle So British ou presque Et c'est un spectacle bilingue ? C'est un spectacle dans les deux langues donc il y a des moments où je parle français, des moments où je parle français Donc ça veut dire, si on parle pas anglais, faut pas venir Si tu parles pas anglais, tu peux venir parce qu'il faut juste comprendre un tout petit peu Si t'as déjà regardé Netflix en anglais, ben c'est bon Et surtout tu parleras, tu seras toi-même bilingue à la fin du spectacle C'est mieux que les cours particuliers C'est ça, je fais un test à la fin et puis Bon, alors attention, faut parler anglais là-dedans parce que j'ai appelé, ils parlent vraiment anglais Je ne sais même pas si ça parle français T'arrives, faut réserver, on te parle anglais directement Ça s'appelle The Bombardier Le Bombardier, voilà Et ben venez, on va manger, c'est parti Le Bombardier Le Bombardier, ouais, ça j'avais compris Allez, c'est parti Thank you, guy Hey ! Hello ! Hi, how are you ? Hi, good, how are you ? How are you ? This is a weird thing, it's the first time I've been in here in my 10 years of living in Paris It's ridiculous, isn't it ? It's because I'm just like, I want to stay away from everything that's English but it's actually, it's cool On va faire péter les sous-titres aujourd'hui C'est vrai, vous avez fait connaissance, tout s'est bien passé ? Ouais, ouais, c'est bon, ouais Parce que là, j'ai lâché, vous parlez vite, hein ? Ouais, c'est comme vous, quand vous vous mettez entre vous, les Français, vous parlez trop vite, ça va Comme pareil, hein ? Comme en anglais, ça va Au début, tu étais un peu appliqué pour moi, je comprenais, mais là, vous ! You speak very fast ! This is like the English Embassy, but of course we speak English English Embassy, c'est ça, c'est l'ambassade britannique, c'est ici Ah ouais, d'accord, c'est ça un petit peu Il faut deux ingrédients, il faut des bières et il faut le foot, ça c'est les ingrédients d'un pape, il y a les deux Et le rugby, ouais, le rugby qui n'est pas en ce moment Je suis le rugby un peu ou pas ? Pas du tout, non C'est vraiment votre sport, vous ? Rugby ? Le cricket ? Ouais, ça aussi, c'est français En fait, on aime bien jouer à des sports où il n'y a que des gens du Commonwealth qui jouent D'accord, entre vous Ouais, le rugby, il n'y a que le Commonwealth plus la France et l'Italie qui jouent Après, c'est que des anciennes colonies britanniques qui jouent, mais je suis plus foot, moi Laura ! How are you, Laura ? I'm good, how are you ? Donc du coup, Laura qui travaille ici You don't speak French at all ? If I'm being paid to, I try Si elle est payée, elle parle français Ça c'est très cool Depuis combien de temps vous habitez en France ? Four years Four years, depuis quatre ans D'accord, ok Ça va, ça vous plaît ? On va pouvoir tester l'English breakfast ? Oh yeah ! Oh yeah, we've got our best stuff ready for you Good star ! Le vrai English breakfast Ouais, en fait, les français, vous avez ce truc où vous dites English breakfast, pour vous c'est du thé Nous, le thé, c'est juste le thé, ça s'appelle juste le thé, c'est le thé Just, il n'y a pas de, les vrais anglais, il n'y a pas de, c'est que la reine genre qui va faire Oh, chamomile, verveine, ou les gens très, très poche, tu vois, très, comment tu dis ça, bourgeois Qui boivent du thé autre que juste, juste tea, qui pour vous l'English breakfast Donc à chaque fois que je vais dans un brunch à Paris ou en France, ils me disent ouais, du thé noir genre thé, ils me ramènent du Earl Grey Parce que les français, vous pensez que les anglais, on boit du Earl Grey Personne boit du Earl Grey Absolument pas Tu vois ? Un cliché, on démonte les clichés ici C'est ça, l'Earl Grey, personne boit Et si on boit, on ne met pas du lait dedans Le lait, c'est que pour le thé que vous, vous appelez English breakfast, que nous, on appelle thé Donc English breakfast, c'est la bouffe, c'est le petit déjeuner anglais Et bon, on va voir vraiment en quoi ça consiste, c'est parti Oh la 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 Thank you Thank you very much No problem, I hope you enjoy your meal Thank you Laura Alors, est-ce que ça ressemble vraiment ? Alors ça ressemble, moi, ça ressemble à beaucoup plus que moi j'ai l'habitude de manger tout seul D'accord Ça, tu meurs en fait après Bah sinon tu petit déjeunes mais tu ne déjeunes pas quoi Je sais pas, là tes 500 000 abonnés, ils vont devoir te dire au revoir Bye bye Ils te verront plus après ça Vas-y, on va décrire un petit peu tout ce qu'il y a Alors déjà, le plat il est trop cool parce que ça rappelle les trucs de fish and chips à la base Ouais c'est vrai Dans du papier journal On mettait du papier journal Et donc là, c'est cool Donc, alors qu'est-ce qu'on a ? On va commencer par On va commencer par que moi ce que j'ai l'habitude de manger quand je suis chez moi Donc ça, je vais dégager deux secondes Donc il y a les saucisses que vous connaissez Ouais Il y a du bacon Du bacon qui est là Et un oeuf Et une tomate un peu grillée Vous ne mangez pas la tomate comme ça pour le petit déjeuner, vous la faites griller ? Ouais, ouais, c'est ça Parce que comme tout est chaud, ça fait un peu bizarre de manger de sa froid Baked beans, classic Ah ouais, ça c'est le truc le plus spécial pour nous les français quand on regarde les trucs anglais À chaque fois que j'entends le petit déjeuner, vous êtes là Ouais, les haricots dans la sauce tomate C'est ça C'est hyper bon C'est un peu sucré, c'est incroyable Et après, donc ça, ça s'appelle hash brown Qui est en gros des patates, des pommes de terre écrasées et frites Ça aussi, vous vous moquez de nous, ça s'appelle black pudding C'est quoi ? En fait, c'est comme du boudin Du boudin noir Ah c'est ce que je me disais, mais du coup comme ça s'appelle black pudding Mais c'est du boudin noir, c'est un truc écossais Et là, en fait, c'est des céréales Donc en fait, ça n'a pas le goût de boudin français qui est un peu dégueulasse Moi, je n'aime pas, ça sent le laiterie, tu sais, ça a le goût Et là, en fait, c'est plus, ça fait comme si tu mangeais du porridge mais d'une autre façon Donc ouais, c'est du sang, ça a l'air dégueulasse quand tu le décris Mais c'est du sang, je ne sais pas exactement les ingrédients Mais en tout cas, ça, je vois qu'il y a des céréales, c'est bien fait Et les, comment tu appelles ça ? Des champignons Des champignons Avec des toasts bien sûr C'est génial Avec un peu de beurre pour les toasts Et après, tu es obligé Il y a du ketchup bien sûr Hashtag not sponsored Mais tu as aussi le HP sauce, ça c'est de la sauce brune Et comment décrire, c'est un peu comme une sauce vinaigrée qui va y Et ça, vous mettez ça avec quoi ? Avec tout Tu mets ça sur le plat et après tu bouffes tout Ah ouais, vous êtes très sauce alors Après, bah évidemment, pour le English breakfast, il faut un tea Donc là, j'ai déjà mis le thé là-dedans Tu le laisses infuser et après, il faut bien tenir parce que sinon ça, ça se casse la gueule Boum, tu laisses un peu d'espace pour le lait Le lait, il faut qu'il soit froid et pas chaud Et là, tu mets ce que vous appelez en France le nuage de lait C'est ça Que nous, on appelle juste le lait Trop bien Bon, on va enjoy En fait, ce que je fais d'habitude, je prends l'œuf et je l'éclate Bien sûr Et je le fous partout un peu C'est jouissif de faire ça Bah ouais, et puis après tu mélanges un peu ça partout Ah ouais, tu mets même sur les autres trucs Ouais, en fait, c'est un petit déj où tu mélanges tout Ça, il faut mettre la sauce HP dedans Je vais foutre ça sur le... Là, je mets les beans du côté là Je mets la sauce là Pow Get some of that in there, my friend Avec du bacon en même temps Hop, tu mets la sauce Tu fais ta petite tambouille Oh, yes That's a real English breakfast, my friends Un vrai petit-déjeuner anglais Traduction simultanée Yes Là, des petites phrases comme ça j'y arrive Comme tout à l'heure, quand vous parliez, c'était Ouuh, ouh ta 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 On est tellement fácil de retrouver une autre personne Notre pays, on est là C'est comme quand t'es en vacances à l'étranger Et que ça fait une semaine que t'as pas parlé français depuis une semaine À part avec ta copine, ton enfant et tout ça Et que là, tu tombes sur un couple de français qui a l'air sympa Et là Écoute quand t'es content T'es en vrai en France tu les côtoierais jamais Jamais, tu leur parles pas. Dans le métro tu parles pas aux autres C'est ça, mais quand t'es porté à l'étranger, c'est, oh mon dieu, alors oui, vous avez vu quoi ? Oh, on a vu le temple, on a vu ça, on a été voir les catacons, c'est incroyable. Bon, je fais ta méthode, je perce l'oeuf, après je le mets un petit peu partout. Et le bacon est bien croustillant là. C'est bien, pas aussi croustillant que les Etats-Unis. Les Etats-Unis, leur bacon, il est très fin, hyper fin et croustillant, genre tout, et c'est assez bon. Nous, c'est plus similaire à votre bacon à vous en fait. Le vrai bacon, le bacon européen, parce que les Etats-Unis, ils ne savent pas ce qu'ils font en fait. Bon, du coup, t'as dit la sauce, c'est pour quoi faire ? Genre, je peux mettre un bout de saucisse dans la sauce ? Tu mets tout, ouais, tu mélanges tout, tu mets un bout de saucisse, un bout de bacon, un bout d'oeuf, un bout de tomate, un bout de tout, ce que tu veux. Ça, c'est une, ouais, les saucisses, elles ne sont pas comme les saucisses françaises. Allez, sauce. C'est bon. Tu vois le petit truc un peu sucré ? Ouais, c'est une petite sauce sucrée, c'est différent de la sauce barbecue. C'est ça, c'est similaire, mais il y a un truc différent. Oui, c'est pas des saucisses françaises, en effet. Tu sais que c'est de la vraie sauce, parce qu'il y a le logo, là, de la famille royale. En fait, ce truc-là, je crois que ça s'appelle en français, c'est un saut. Ouais, un saut. Et donc, en fait, tous les produits... C'est validé par la reine. C'est ça, tous les produits que la reine, elle utilise, ou la famille royale, il y a ça là-dedans. La reine, elle utilise la sauce HP ? C'est ça. Ah ouais. Oui, mais ça, tu ne peux pas le mettre si ce n'est pas vrai. C'est vérifié par les autorités et tout ça. Par exemple, Veuve Clicquot, il y a ça dessus. Sur le bouteille de Veuve Clicquot en Angleterre, il y a le saut royal dessus. Ah bah ça, tu vois, je ne savais pas. Ça, c'est très intéressant. Mais tu imagines s'il y avait un truc validé par Emmanuel Macron ? Ouais, ça serait génial. Je n'ai pas vraiment goûté à ce truc-là. Alors, le black pudding. Même toi, ça ne te tente pas trop ? Regarde l'intérieur, en fait, ce n'est pas du tout le truc dégueulasse que je fais. Ah oui, ça ne fait pas boudin à l'intérieur. C'est un peu, je ne sais pas comment décrire le truc. Mais donc là, on voit bien les flocons d'avoine dedans. Donc, je vais le prendre sans la sauce au début. Vas-y, fais-moi une petite analyse. J'essaye de trouver le... En plus, comme j'ai un rhume, je goûte moins. Mais je ne pourrais pas te dire, mais c'est très bon. C'est très agréablement surpris. Bon, c'est cool. On va taper dedans sans sauce pour goûter vraiment le goût. Alors, c'est vrai que c'est un côté boudin, même au niveau du goût au début. Mais en fait, c'est différent du boudin noir. Le boudin noir, je n'ai jamais goûté. Ah, tu n'as jamais goûté ? Non. Même boudin noir entier et tout ? Non. Non, au final, c'est bon. Mais tu sens bien les petites graines ? Elles donnent un peu de goût aussi. Oui. Il y a un peu de relief. La texture. La texture. C'est ça le mot que cherchait, le relief. Ce n'est pas du tout ça, c'est sur un bâtiment. Et donc, ça se trompe dans la sauce aussi, ça. Oui, tu peux tout tremper. Il n'y a rien qui ne va pas avec la sauce. Tu sais, nous, en vrai, les Anglais, on n'est pas très exigeants au niveau des sauces. En fait, du moment où c'est bon, on met ensemble. Et c'est le truc qui vous dégoûte le plus avec la bouffe anglaise. C'est vrai que vous mettez de la sauce à la menthe avec l'agneau, c'est dégueulasse. Le truc qu'on entend souvent sur la bouffe anglaise, c'est les gelées. Vous mangez vraiment des gelées. Ça n'existe pas, ça. Alors, pourquoi on parle tous de ça ? Je ne sais pas. Les gelées vertes, là. On a des gelées, mais c'est... Pour accompagner un truc ? Ah, c'est un truc sucré. D'accord. Ça s'appelle jelly, genre strawberry jelly. Ces trucs-là, c'est des trucs sucrés. Mais c'était à cause d'un film français où ils bouffaient de la gelée à la menthe avec leur bouffe. C'est quoi le film ? Dîner de contenant. Peut-être que c'est ça. Ils l'ont fait ça parce qu'on avait déjà ce cliché avant, je pense. Oui, c'est sûr. Mais eux, ils ont... En fait, on a de la jelly que nous, on mange... Enfin, nous, on mange, non. Les enfants, ils mangent ça pour le goûter ou comme dessert. Et après, on a une sauce à la menthe, mais qui n'est pas sucrée, qu'on mange avec l'agneau. Et donc, je crois que le film, ils ont fait gelée à la menthe, quoi. Du coup, alors, Paul, allez voir parce que tu as une chaîne YouTube aussi, Paul. J'en ai deux officiellement. J'en ai une qui est gérée par Canal+. D'accord. Donc, toutes mes vidéos... Est-ce que tu as fait des émissions pour Canal ? J'ai fait un programme court pour Canal qui s'appelait What the Fuck Friends que la majorité des gens, enfin, c'est le truc que je suis connu pour parce que c'est le truc qui a eu plus de succès. Mais après, j'ai ma chaîne perso que je continue à alimenter. Du coup, tu fais des vlogs et il y a aussi des extraits de tes spectacles. Il y a les extraits de mon premier spectacle qui sont sortis là, là, récemment. Et sinon, je fais des vlogs des coulisses de mon métier. Ça, c'est intéressant pour ceux qui veulent savoir comment ça se passe quand tu es comédien, ce que tu fais le matin, le soir, quand tu arrives au théâtre et tout. Je n'ai pas ramené ma caméra aujourd'hui, mais normalement, quand j'ai un tournage ou quand j'ai un photoshoot ou des interviews à la radio ou des trucs comme ça, je prends ma caméra pour montrer un peu les coulisses parce que forcément, on voit... Si on est genre... Un récent, j'étais sur Click, l'émission Click. Et donc, du coup, c'était hyper intéressant pour les gens de voir, en fait, déjà là où il est le studio, comment ça se passe derrière la caméra, parce qu'on voit évidemment ce qui se passe devant la caméra, la télé. Ah, Laura, c'était très bien ! Est-ce que tu as été converti de croissants et de chocolat ? Est-ce que tu as été converti... Ouais, every morning, now. Every morning, everything is a house, you know ? Ouais, comme il l'a dit, Paul, ce n'est pas non plus tous les matins. En tout cas, voilà, de bombardir, je vous mettrai l'adresse, les réseaux et tout dans la description si vous voulez venir, deux places du Panthéon et l'English Breakfast, c'est le samedi et le dimanche ? Samedi-dimanche. Que vous proposez, sinon le reste de la semaine, il y a des burgers, des fish and chips. Ouais, c'est ça. Ah ouais, il y a des fish and chips. Ah bah, je vais revenir pour le fish and chips. Et bah voilà ! Thank you, Laura ! Thank you ! Ah là là ! Bon, bah écoute, là, la marche digestive va être plus que jamais de rieurs. Ouais, je crois que je vais aller courir autour du Panthéon 50 fois. Ouais, c'est ça, au moins 50 fois. Franchement, super endroit. Le bombardir bien accueilli, alors vraiment, on est vraiment dans l'ambiance. Toi-même, t'as dit, ça sent le pub quand on rentre. Ça sent le, tu rentres, ça sent le, bah, il y a une bière qui s'appelle le Panthééon. Et donc, ça sent, le, 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 ça sent la bière sèche par terre. Donc, ouais, c'est la première fois que j'y étais. Mais ouais, je vais revenir pour tester les fish and chips. Pour les fish and chips, notamment. C'est cool ! N'oubliez pas que toutes les infos sur le spectacle de Paul sont dans la description si vous voulez réserver. Pareil, tes réseaux sociaux, tes chaînes YouTube. Yes. Et là, Total, on fait le package. Ouais, il faut taper genre Paul Taylor humoriste, parce qu'il y a tellement de Paul Taylor dans le monde que ça tombe sur un truc de danse, ça tombe sur un footballeur. Donc, il faut vraiment taper humoriste pour trouver mes trucs. Mais à part ça, c'est ça. Eh bien, ça marche. Merci. Et puis sinon, bah, voilà. Merci à toi. Le petit pouce. Les pouces gris, mais bleus. Et les commentaires. Et puis les subscribes et tout ça. Voilà, vous vous abonnez à sa chaîne, vous vous abonnez à la mienne. On se retrouve sur mon Facebook, c'est... Florian On Air. Et Twitter, Snapchat, Instagram, c'est... Florian On Air. C'est génial, mais en English, d'un coup, ça sonne mieux. Ça sonne mieux. Je referais un jingle. Welcome to Florian On Air. C'est mon rêve. C'est mon rêve. Je voudrais que tu me le fasses. Ciao. On aime regarder Florian On Air. Alors, tu dis quoi, Florian ? Sous-titrage Société Radio-Canada